Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jacques et le haricot magique. Il était une fois, une pauvre femme qui vivait seule avec son fils prénommé Jacques. Le seul bien qu'il possédait sur terre était une vache qui leur donnait chaque jour du lait. Mais un matin, celle-ci ne donna plus rien et Jacques et sa mère se regardèrent, consternés. « Qu'allons-nous faire ? » gémit la pauvre femme en se tordant les mains. « Rassure-toi, mère, lui répondit Jacques. Je vais partir et trouver du travail. » « Oh, Jacques, lui dit sa mère en le regardant avec douceur, tu as déjà tenté ta chance, mais tu sais que tu es trop jeune. Il ne nous reste plus qu'à vendre notre vache et avec le bon prix que nous en tirerons, nous verrons bien ce que nous pourrons faire avec. » « Bien, mère, lui répondit Jacques. Comme c'est jour de marché aujourd'hui, je vais vendre notre vache de ce pas. Et Jacques partit ainsi sur la route en conduisant sa vache au bout d'une corde. Mais il n'avait pas marché cinq cents mètres qu'il rencontra un curieux vieillard qui l'arrêta en l'appelant. « Hé, bonjour Jacques. » « Bonjour, lui répondit Jacques. » Et il se demanda aussitôt comment cet homme pouvait connaître son nom. « Que viens-tu faire avec ta vache au bout d'une corde ? » lui demanda le petit vieux. « Je vais de ce pas au marché pour la vendre et j'en tirerai un bon prix. » « Oh, je n'en doute pas, lui dit le vieil homme. » « Je me demande si tu sais combien de haricots il faut pour faire cinq. » « Deux dans chaque main et un dans la bouche, répondit Jacques aussitôt. » « Bien entendu. Maintenant, regarde bien ces haricots. Ils sont magiques et je vais te proposer un marché. » « Ta vache contre ces haricots. » « Vous n'y pensez pas ? Je vendrai ma vache pour dix pièces d'argent au moins. » « Et vous me proposez une poignée de haricots ? » « Non, ça, jamais. » « Mais ce ne sont pas des haricots ordinaires. » « Si tu les plantes, en une nuit, ils pousseront droit jusqu'au ciel. » « Jusqu'au ciel ? Non, cela est impossible. » « Mais si ! Allons, crois-moi. Tente ta chance, Jacques. Elle ne passe jamais de foie. » « Eh bien, c'est d'accord, » dit Jacques impressionné. Et il laissa la vache au vieil homme en échange des haricots qu'il mit dans sa poche. De retour chez lui, Jacques, qui n'avait pas été longtemps absent, se présenta devant sa mère. « Te voilà de retour, mon garçon. Je vois que tu reviens sur notre vache. Ce qui veut dire que tu l'as vendue. Alors, combien en as-tu tiré ? » « Tu ne devineras jamais, mère. » « Oh, bravo, Jacques. Alors, dix pièces d'argent ? Quinze ? » « Mère, je t'ai dit que tu ne pouvais deviner. Voilà ce que j'ai rapporté. Ce sont des haricots magiques, et si tu les plantes, en une seule nuit, ils... » « Quoi ? Tu n'as pas fait cela, Jacques. Tu n'as pas été assez fou, assez idiot pour échanger notre vache contre cinq pauvres haricots. Mais qu'ai-je fait pour vériter cela ? » « Le vieil homme n'avait donc pas menti, se dit Jacques. Et de joie, il sauta sur une des branches basses du haricot et se mit à grimper, grimper, grimper si haut qu'il atteignit les nuages et toucha le ciel. Il vit alors une route qui serpentait et la suivit pour parvenir enfin devant une haute et belle demeure, pareille à un château de roi. Jacques parcourut les pièces et arriva jusque dans une cuisine où se tenait une très grande femme. « Bonjour, madame, » dit Jacques poliment. « Auriez-vous la bonté de me donner un petit déjeuner ? J'ai bien faim et je n'ai pas mangé hier. » « Un petit déjeuner ? Mais si tu ne t'enfuis pas aussitôt, c'est toi qui seras le petit déjeuner de mon mari. File, aussi vite que tu es venu, car mon mari est un ogre et il te mangera s'il te découvre. « Oh, s'il vous plaît, madame, j'ai si faim qu'il m'importe peu d'être dévoré. » « Alors viens, » dit la femme qui n'était pas si méchante. Et elle lui donna de belles tranches de pain beurré et lui versa une grande tasse de léonctueux. Jacques se jeta sur les tartines, mais il n'avait pas fini de manger que « boum, boum, boum. » La maison se mit à trembler de haut en bas. « Ciel ! » s'écria la femme. « Voici mon ogre de mari qui rentre et s'il te découvre, il ne fera de toi qu'une bouchée. Cache-toi vite dans ce four. » Et elle eut à peine le temps de refermer la porte que l'ogre entra. C'était un ogre gigantesque et il portait à sa ceinture trois moutons. « Tiens, femme ! » dit-il en jetant les bêtes sur la table. « Prépare-moi un bon rôti avec cela. » « Mais qu'est-ce que je sens là ? » « Hum ? Hum ? » « Ça sent la chair fraîche. » « Allons, vous rêvez, mon cher mari, ou peut-être est-ce l'odeur des bêtes que vous apportez là ? » « Allez vous rafraîchir et je vous préparerai pendant ce temps un bon repas. » Comme Jacques voulait s'enfuir en sautant hors du four, la femme lui fit signe d'attendre que son mari fût endormi après son repas. L'ogre mangea de bon cœur. Puis, quand il eut fini, il alla chercher dans un coffre trois gros sacs d'or et se mit à compter ses pièces. Sa tête ne tarda pas à devenir lourde et l'ogre s'endormit en ronflant bruyamment. Alors Jacques sortit du four, prit en vitesse l'un des sacs d'or et s'enfuit en courant de la maison. Parvenu devant le haricot magique, il s'accrocha au tronc et se laissa glisser longtemps jusqu'au moment où il atterrit dans le jardin de sa mère. « Mère ! Mère ! » s'écria Jacques tout fièrement en brandissant son sac d'or. « Nous avons désormais de quoi vivre pendant un long moment ! Regardez tout cet or ! N'avais-je donc pas raison quand je vous disais que c'était des haricots magiques ? » Et Jacques et sa mère ne manquèrent plus de rien et vécurent richement pendant quelque temps. Mais un jour, le sac d'or fut vide et Jacques se résolut de tenter à nouveau sa chance. Un beau matin, il sauta donc sur une branche basse du haricot magique et grimpa, grimpa, grimpa jusqu'au moment où il parvint dans les nuages. Il reprit la même route et rencontra devant le château de l'ogre sa femme qui se tenait assise. « Bonjour, madame ! » fit Jacques poliment. « Seriez-vous assez bonne pour me donner quelque chose à manger ? » « Va-t'en, mon garçon, ou mon mari te mangera pour son déjeuner ! » « Mais ne serais-tu pas le jeune garçon qui est déjà venu voici quelque temps ? » « Ce jour-là, mon mari perdit l'un de ses sacs d'or ! » « C'est étrange. Cette histoire me rappelle quelque chose. Mais j'ai si faim que je ne puis ouvrir la bouche pour l'instant. » La femme de l'ogre, qui était curieuse, le conduisit alors dans sa cuisine et lui donna à manger. Mais Jacques avait à peine eu le temps de mordre dans une tartine que... Boum ! Boum ! Boum ! Le sol trembla et la femme cacha vite Jacques dans le four. Tout se passa comme la fois précédente. L'ogre trouva que cela sentait la chair fraîche et mangea de toutes ses dents le rôti préparé par sa femme. Puis il lui demanda de lui apporter sa poule qui pondait des œufs d'or. L'ogre caressa l'animal et lui dit « Pond ! » La poule pondit alors un œuf tout en or et l'ogre satisfait s'endormit. Jacques en profita aussitôt pour sortir du four et il saisit la poule pour l'emporter. Mais celle-ci caqueta soudain brouillamment. L'ogre fut aussitôt réveillé. Mais Jacques était déjà loin et redescendit vite du haricot magique pour montrer à sa mère la merveille qu'il avait rapporté. Malgré ce nouveau trésor, Jacques n'était pas satisfait et lui prit un jour l'envie de regrimper en haut du haricot magique. Un beau matin, il s'élança donc et grimpa, grimpa, grimpa jusqu'au ciel. Il suivit la route comme les fois précédentes, mais jugea plus prudent de ne pas se montrer à la femme de l'ogre et alla tout droit se cacher dans une grande jarre. Il s'était installé depuis fort peu de temps lorsque « Boum ! Boum ! Boum ! » Il entendit l'ogre rentrer avec sa femme. « Hum ? » renifla l'ogre. « Cela sent la chair fraîche ! Je le sens ! Je le sens ! » « Si c'est le petit chenapan qui t'a dérobé ton sac d'or et la poule merveilleuse, il doit être caché dans le four. » Et vite, l'ogre et sa femme se ruèrent pour ouvrir le four. Mais Jacques n'y était pas. Ils cherchèrent partout, en vain, et l'ogre se résolut finalement à prendre son repas. Puis, quand il eut bien mangé, il demanda à sa femme de lui apporter sa harpe d'or et dit à l'instrument « Joue, harpe d'or ! » Comme par enchantement, la harpe se mit à jouer un air merveilleusement beau et répéta cet air jusqu'à ce que l'ogre se fût endormi. Jacques alors sortit tout doucement de sa jarre et rampa jusqu'à la table. Puis, en un éclair, il déroba la harpe d'or et se dirigea vers la porte. Mais comme il s'en allait la harpe sous le bras, celle-ci s'écria « Maître, maître ! » Et l'ogre se réveilla juste à temps pour voir Jacques partir en courant. Jacques s'enfuit aussi vite qu'il put, descendit la route et atteignit bientôt la tige du haricot magique. Sans hésiter, il sauta en avant et descendit bien vite de branche en branche. Mais l'ogre, qui le suivait, hésitait à s'élancer. Finalement, il sauta lui aussi sur la tige et se mit à descendre. Mais Jacques avait pris de l'avance. Quand il fut en vue de sa maison, il cria à sa mère de lui apporter au plus vite une hache et, à peine avait-il sauté à terre, qu'il attaqua à coups de hache la tige du haricot magique. Un coup, deux coups, et le haricot fut fendu en deux. L'ogre sentit que tout vacillait et s'arrêta un moment. Alors Jacques donna un dernier coup et le haricot coupé en deux s'écroula. L'ogre, en tombant, s'écrasa par terre et le haricot vint bientôt s'abattre sur lui, le laissant mort. Jacques avait triomphé. Grâce aux œufs d'or, il vécut richement aux côtés de sa mère et quand il voulait se distraire, il écoutait la douce musique de la harpe d'or. Il ne manqua jamais plus de rien et on dit même qu'il épousa une belle princesse et qu'il s'aimait longtemps.